hello hello je reviens aujourd'hui avec un tuto la dernière fois que je vous en ai fait un vous avez aimé beaucoup apparemment c'était ce dice et ben on va continuer toujours avec le même parce que c'est vrai qu'il m'inspire beaucoup donc écoutez c'est parti on va faire ce genre de petites choses bon là c'est un prototype il n'est pas terminé mais je vais le faire différemment enfin le principe sera le même mais l'intérieur je me suis embêté à faire une boîte supplémentaire à recoller dedans on va faire quelque chose de bien plus simple mais c'est le principe pour y mettre pour noël des bougies des chocolats ce qu'on veut un petit cadeau d'assiettes pour les fêtes voilà ça viendra vite donc ben il est temps de s'y mettre surtout si on a beaucoup d'invités alors pour ça j'ai utilisé du papier uni de chez action tout vient de chez action donc c'était ces blocs là avec plusieurs couleurs dedans voilà donc une feuille j'ai pris une feuille de verre comme ça et puis ce paquet luxe paper blocs de l'an dernier je n'avais pas tout utilisé et puis comme cette année ils sont déjà tous partis mais bon il faut utiliser aussi les stocks c'est pas le tout d'acheter mais il faut faire donc celui là pour la déco et puis ben voilà votre votre dice voilà alors je me suis avancé je vais encore me faire critiquer comme la dernière fois on m'a dit une abonnée m'a dit que c'était plus un tuto parce que je faisais pas les découpes devant vous je suis désolé mais je veux pas faire des non plus des tutos qui durent qui dure une heure je veux pas vous lasser et puis tout le monde toutes les scrappeuses savent faire une découpe une découpe avec une machine j'imagine voilà donc j'ai utilisé le plus grand des trois dice pour découper dans du papier uni alors prenez votre papier dans le sens le plus court c'est à dire la partie 21 c'est du 21 29 7 donc vous mettez votre d'ail dans la partie 21 ça rentre pile poil et comme ça vous pouvez en faire deux et il vous reste une chute pour faire d'autres choses voilà alors faites attention ne faites pas comme moi je j'ai voulu en faire et je me suis planté parce qu'une fois qu'on en enlevait un il reste un morceau qui est presque carré sauf que j'ai pris de mauvais côté voyez j'ai découpé mon papier pour avoir la bonne largeur pour que ça rentre dans la machine de découpe et puis en fait au lieu de couper dans le sens là et bien j'ai coupé dans le sens là ce qui fait que c'est foutu voilà donc faites bien attention quand vous découpez regardez regardez bien que vous soyez sur le la partie 21 2 fois voilà donc une fois que vous avez fait ça alors on va les coller ensemble on n'est pas obligé moi je préfère parce que comme c'est un papier mais même si c'était pas un papier texturé comme on va le replier comme ça voyez ici là on est sur l'endroit du papier mais ici on est sur l'envers alors si c'est un papier lisse ça se voit moins mais quand on découpe vous savez qu'il ya toujours un bord ici qui est qui est plus en relief que que là ici ça part vers l'intérieur la découpe et là c'est plus on sent plus les arrêtes je sais pas si vous si je me fais bien comprendre et donc même si on colle du papier déco ici moi je trouve que ça me dérange vous en rendrez compte au fur et à mesure donc j'ai décidé d'en coller deux et comme ça en plus ça ça rigidifie votre votre petite boîte voilà allez c'est parti on y va avec la colle donc on colle envers sur envers alors on fait attention que ce soit bien bord à bord mais quand on va quand on va plier il y aura peut-être un tout petit décalage mais c'est pas méchant on va laisser sécher un petit peu et donc en attendant on va faire les petits côtés ici alors pour les petits côtés il vous faudra deux morceaux de 4 sur 6 cm et on va faire un pli de 1 cm sur trois côtés j'espère que vous voyez bien un centimètre on retourne un centimètre sur la longueur et on retourne un centimètre de l'autre côté ça vous donne ceci un ici un ici un ici je fais l'autre voilà alors avec nos ciseaux ici on va couper en biais à ras voilà comme ça et ici en biais comme ça voilà ce que ça nous donne on fait pareil avec l'autre on marque nos plis voilà 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 je vais fermer la fenêtre parce que je ne sais pas si vous entendez mais il y a toujours les travaux à côté voilà donc on prend nos deux morceaux nos deux grands morceaux qui ont été collés et on va faire un pli à 10 donc dans le sens de la de la longueur comme ça un pli à 10 et un autre à 14 donc 4 cm plus loin et on plie et là on a la base de notre petite boîte ce n'est pas vraiment une boîte c'est un petit un petit présentoir ça peut être un porte-nom un cadeau d'assiette ça peut être des tas de choses donc on va mettre de la colle sur les trois côtés de nos petits morceaux et on les positionne bord à bord ici pour fermer notre petite boîte alors c'est toujours un petit peu délicat ce qu'il faut que ça prenne essayer de mettre des pinces si vous êtes patient vous tenez vous attendez que ça sèche ou vous mettez de la colle verte scotch elle prend peut-être mieux c'est ce que j'aurais dû faire voilà vous mettez bien bord à bord ensuite on fait pareil de l'autre côté c'est ce que j'aurais dû faire donc on fait énormément d' correspondence un petit peu bon et on va laisser sécher un petit peu alors maintenant avec notre papier éco ça alors c'est pareil vous faites attention s'il ya un sens surtout donc là on prend le daille du milieu qu'est ce que j'en ai fait il est là vérifier bien donc j'ai découpé deux morceaux un qui fait que je regarde 10 sur 10 donc là vous pouvez le passer dans votre petite machine voilà et puis on ajustera en bas si c'est trop long et ça c'est ce qui va aller ici à l'intérieur et l'autre qui fait 6 ennemis sur 10 c'est ce qui ira à l'intérieur mais ici moi j'ai pris parti de pas en mettre là devant parce que comme il y aura de la déco je trouve que si on met quelque chose dessus par exemple comme ça on les voit pas donc j'ai décidé de laisser unis mais vous faites comme vous voulez bien entendu donc là je vais découper devant vous les deux petits morceaux alors j'ai découpé deux morceaux c'est pour voilà c'est pour économiser le papier et puis si on faisait si on faisait le morceau entier l'autre côté serait à l'envers voilà je sais pas si vous voyez vous avez sûrement pas de mon chance je sais pas si vous voyez on 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 10 c'est peut-être un peu juste juste prévoyer 10 ennemis pour être sûr normalement il rentre pile poil mais bon on ne sait jamais si des fois vous vous trompez de quelques millimètres on est dit prenez plutôt 10 ennemis voilà je vais faire l'autre temps que je suis ok alors ça sera la même chose on 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 alors toujours chez moi la voile notre style j'ai regardé encore dans mon magasin noisirs créatifs si je trouvais la vintage photo il n'y en avait pas celle là ne va très bien donc on va regarder si c'est collé oui ça a l'air d'aller donc on va regarder si c'est collé oui ça a l'air d'aller on peut enlever un petit 2 mm là vous ajuster un toujours je préfère vous donner des dimensions un peu plus grand pour être sûr que ça ira voilà allez on colle voilà voilà ensuite on fait pareil à l'intérieur de l'autre côté là c'est bon si c'est nouveau ça va on 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 et voilà alors au fond ben on peut on pourra y mettre aussi un morceau donc le fond il fait 4 et demi il fait 4 je veux dire donc on va faire un 3,8 on va dire toujours avec nos chutes on 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 comme ça ça cachera ça cachera la partie qu'on a collée oui mais non c'est pas ça c'est trop long pourquoi c'est trop long ? qu'est-ce que j'ai foutu ? je n'ai encore pas pris le bon côté c'est normal c'est la vidéo il fallait bien que ça rate ça quelque part voilà voilà alors on peut en mettre ici aussi on peut en mettre ailleurs mais bon il nous faudra plus de papier il m'en reste encore oui c'est possible écoutez vous ferez comme vous voudrez moi pour l'instant je trouve que c'est pas mal comme ça s'il le faut je finirai hors caméra et je vous mettrai la photo de toute façon alors ensuite on va y mettre notre petit sapin ici je colle que le bas parce qu'il va dépasser ensuite notre petit lutin de la forêt on va dépasser on va dépasser on va dépasser on va dépasser avec des branches en dessous on va dépasser il s'il Et puis, un petit Merry Christmas. Et voilà. On peut y mettre encore un petit nœud ici. Je n'ai pas préparé, mais je finirai et puis je vous le mettrai en photo. Voilà ma petite version de la petite boîte avec les bougies ou avec les chocolats. Alors, pour ne pas faire de bêtises, moi je préfère les petites bougies comme ça. On en trouve partout. Ce sont des petits LED. Et voilà ce que ça donne. Et il y a encore la place pour mettre un chocolat. Ou alors on met une bougie, un chocolat de chaque côté. Enfin, comme on veut, mais voilà. Ou un petit cadeau, un petit bracelet, un petit bijou. Écoutez, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vais le terminer. Je vous la mets en photo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Portez-vous bien. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada